Dévotion journalière, du 4 juillet 2023, la foi apostolique, debout pour Jésus. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Esaïe chapitre 60 verset 22. J'ai récemment assisté à un concert d'orchestre organisé par des enfants du collège, de 6e jusqu'à 4e. Il était évident que la plupart des membres avaient commencé à peine à apprendre l'instrument de leur choix. L'orchestre de 4e était réservé pour la fin, parce qu'il était le meilleur. Lorsque le directeur a présenté l'orchestre, il a invité le public à chanter avec lui le premier morceau qu'ils allaient jouer. Lorsque la première note a été jouée, j'ai su qu'il s'agissait de notre hymne national, la bannière étoilée. Je me suis immédiatement levé et j'ai commencé à chanter les paroles familières. Quelques couplets plus tard, je me suis rendu compte que j'étais la seule personne à être debout. J'ai commencé à rougir. Je me suis dit que puisque j'étais la seule, je devais m'asseoir. Mais non. J'ai résolument décidé de tenir bon. Très vite, d'autres ont commencé à se lever et à chanter, et lorsque nous avons atteint les paroles, à la dernière lueur du crépuscule, toute l'assistance était debout pour honorer la lutte de notre nation pour la liberté. Pouvons-nous être aussi déterminés à défendre l'évangile du Christ, même si nous sommes les seuls ? Il se peut que nous soyons littéralement le seul dans notre famille à servir le Seigneur, mais c'est important. Qui sait ? L'un après l'autre, certains nous rejoindront peut-être. Lorsque ma mère a été sauvée en 1952, elle était la seule de sa grande famille à avoir été sauvée, pour autant qu'elle le sache. Au milieu des années 70, certains de ses enfants ont essayé de compter combien de personnes avaient été converties à la suite de sa prise de position. Nous en avons compté jusqu'à 72, c'est bien plus que cela aujourd'hui, car elle n'a jamais cessé de défendre l'évangile. Vous voyez, elle était déterminée. Dieu l'a honorée, et il nous honorera lorsque nous nous tiendrons debout pour lui. Que Dieu vous bénisse.